Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Chroniques d'autrefois. Et cette vidéo va être un peu spéciale puisque ça va être la première d'une petite série de vidéos qui comportera 2, 3 ou 4 vidéos, je n'ai pas encore fini d'écrire les prochaines, qui va comporter sur un sujet bien précis. Cette série de vidéos va porter sur le groupe des requins, qui sont donc les poissons cartilagineux. Je tiens à préciser que ces vidéos ont été faites grâce à un livre en particulier qui moi m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie de faire ces vidéos. Qui est donc requin de la préhistoire à nos jours de Gilles Cuny, qui est ici. Et qui est extrêmement bien. En fait, il va faire exactement ce que je vais faire avec ces vidéos, donc remonter le temps, sauf qu'il le fera énormément plus détaillé et moi je vais passer un dixième à la limite de l'histoire des requins par rapport à ce que lui peut vous proposer. Donc je vous le conseille vraiment si vous appréciez tout ce qui est requin de la préhistoire, c'est génial. Dans cette vidéo, on va voir le début des requins et il faut d'abord qu'on fasse un petit point. En effet, quand on parle de requins, on va penser à ces grands prédateurs des mers qui ont traversé l'histoire sans beaucoup évoluer. Et on va justement montrer que ce n'est pas trop le cas et on va montrer pourquoi. Notre histoire avec les requins va débuter à l'heure d'Ovisie, il y a 455 millions d'années. Et donc avant de commencer, il faut les replacer dans l'arbre du vivant. Effectivement, j'ai dit les requins, j'ai parlé de poissons cartilagineux. Effectivement, je ne vais pas parler seulement des requins, mais des chondrischtiens. Chondrischtiens qui sont donc le groupe contre les requins, mais qui ne comptent pas que les requins. Effectivement, ce sont les poissons cartilagineux, les chondrischtiens. Et dans les chondrischtiens, donc, dans les poissons cartilagineux, il y a les raies également et les chimères. Les raies qui sont très proches des requins, qui sont compris dans le même groupe, qui sont les hélasmobranches. Puis les chimères qui sont également des poissons cartilagineux, très proches des requins et des raies, qui vont être dans le groupe extérieur des hélasmobranches. Donc effectivement, on va voir les trois familles, principalement. Bien qu'on sera plus précisé sur les requins, parce qu'on les connaît peut-être un peu mieux, que les chimères, en tout cas, lointaines. On va parler de ces trois groupes, qui sont les trois tout aussi intéressants. Et donc, on va directement partir sur le sujet, en traversant l'Atlantique, pour découvrir le premier fossile de poissons cartilagineux, qui sera aux Etats-Unis, dans le Colorado, en 1990, par trois paléontologues qui vont le découvrir, qui sont Ivana Sansom, Moya et Paul Smith. En fait, on ne va retrouver que des minuscules fossiles. Ce seront des minuscules d'endicules dermiques, qui appartiennent donc à un poisson cartilagineux. Mais c'est la seule chose qu'on va y trouver. C'est plus tard, pendant le Dévonien, il y a 411 millions d'années, que l'on va découvrir les premières dents de requins. Je fais une petite aparté, parce qu'effectivement, quand on parle des poissons cartilagineux, il faut savoir que le cartilage, contrairement à l'os, se fossilise très mal. On en trouve des fossiles de requins, mais ce que l'on va trouver le plus, ce sont les dents. Parce que les dents, c'est quelque chose qui se fossilise encore mieux que les os, mieux que tout. Les requins sont connus et réputés pour en produire beaucoup. Ce pourquoi, il y a une production énorme de dents, et plus de chances de découvrir des espèces de requins grâce à ces dents. Effectivement, on va voir que c'est très important, et que c'est très significatif. Ils vont permettre de donner des noms à des espèces préhistoriques très souvent. Et donc, ces premières dents vont être attribuées à une nouvelle espèce de requin, en tout cas, de poisson cartilagineux, qui s'appellera Léonodus carlsi. Alors, on reconnaît que c'est un... Les dents de poisson cartilagineux, puisque les racines des dents sont très spéciales, en tout cas, sont plus développées, et vont vers l'intérieur de la mâchoire. C'est comme ça que les poissons cartilagineux sont à peu près déterminés au niveau de leurs dents. Ce qui va être intéressant avec ce requin, cela dit, c'est qu'il va avoir, contrairement aux requins actuels, ou en tout cas aux poissons cartilagineux actuels, des dents bifides. Bifides, c'est-à-dire qu'il y aura donc deux pointes. Vous connaissez les dents de requin blanc, par exemple, aujourd'hui, qui vont avoir donc une seule grande pointe. Là, il y en aura deux. Et alors, ces dents, elles vont être assez petites, toutes comme les denticules dermiques qu'on a trouvées précédemment. Et en fait, c'est pas trop ça, le problème. C'est surtout quand on se dit que les requins sont... Enfin, les poissons cartilagineux sont réputés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour produire des dents. Alors, pourquoi on n'a pas trouvé ces dents 40 millions d'années plus tôt ? Alors, pendant l'ordovicien, alors qu'on a trouvé les denticules dermiques. C'est un mystère, c'est vrai que ce n'est pas normal, et c'est ce qui va laisser penser aux paléontologues que les premiers poissons cartilagineux n'avaient pas dedans, tout simplement. Effectivement, le contexte, on va replacer le contexte dans lequel ils évoluent à l'époque, ils vont évoluer sous l'ombre de très grands prédateurs à cette époque, bien plus que les requins, qui ont dominé et pris l'avantage très rapidement, qui sont les placodères. Je vous renvoie pour les classer dans l'ordre de la vie dans ma première vidéo de cette chaîne, qui parle donc de la sortie des eaux. Mais ces poissons placodernes, donc, sont réputés et sont connus de par leur énorme mâchoire et leur crâne, qui est totalement solidifié. C'est une grande plaque qui va protéger tout l'avant du corps, donner un avantage défensif comme offensif, car une mâchoire très puissante. Ils vont donc dominer et devenir les grands prédateurs de l'époque du Paléozoïque. Et donc, les requins vont devoir évoluer différemment dans l'ombre de ces grands prédateurs à l'époque. Effectivement, les premiers requins, comme on l'a dit, n'avaient pas dedans. On pense donc que c'était sûrement des êtres filtreurs, des choses, des brouteurs, qui étaient donc au fond marin et qui attendaient gentiment leur tour. Effectivement, on va le confirmer, parce que dans les mêmes sédiments dans lesquels on va trouver ces dents et aussi ces denticules dermiques, on va trouver des os d'un poisson que l'on a appelé Skistis. Et il se pourrait bien que ce soit le premier reprédentant des placodermes. On va arriver, pendant la période, pendant ces périodes-là, à des prédateurs fichés des placodermes, comme l'un des très connus poissons à Carapace, qui est le Duncleosteus, un très grand prédateur à l'époque. Pour l'époque, c'était vraiment très gros. Et qui a de la chance contre ça, à cette époque-là ? Et donc, effectivement, quand on parle des denticules dermiques et des dents, on ne peut pas redonner une image totale aux requins. Il faudra attendre encore un petit peu de temps. C'est plus tard qu'on va retrouver un fossile de requins, le premier qui sera le mieux conservé. On va trouver le crâne, toute la vente du corps, avec les nageurs pectorales. Et c'est au Canada. Il va être découvert par le paléontologue Miller et Cloutier, qu'ils vont nommer donc Doliodus problematicus. Effectivement, comme prévu, l'animal est de petite taille, entre 50 et 75 cm. Pour un requin, c'est assez modeste. Et sous les plaques aux herbes, il faut faire attention à ne pas se faire trop voir. Les dents seront toujours bifides, ici, et ne dépasseront pas les demi-centimètres. Ce qui va être intéressant chez cet animal, ce seront des épines, qui seront au niveau des nageoires pectorales. Et ce petit animal fait partie de la famille des homalodontiformes, qui vont avoir un franc succès à cette époque aux Dévoniens. il y a 380 millions d'années. Il n'y a pas de doute, ce requin va être placé chez les hélasmopranches. Donc, chez les requins. Vraiment, chez ce qu'on appelle les requins. Et donc, fait partie sûrement du premier requin décrit, si on ne compte pas Léonodus, qui lui, n'est connu que par des dents ou denticules dermiques. Effectivement, je pourrais encore parler d'autres requins qui ont été décrits, mais comme je vous le dis, je vous renvoie au livre, il va présenter de nombreuses autres espèces qui ont leurs caractéristiques, et je ne pourrais pas tout passer. Pour avoir un requin avec tous les détails anatomiques, il faudra attendre encore un peu, et c'est dans celui-là que nous allons parler un petit moment. Effectivement, c'est à la fin du Dévonien, il y a 370 millions d'années, que l'on va rencontrer Cladocellac. Effectivement, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, plusieurs squelettes, plusieurs fossiles, vont être retrouvés de ce requin. On va le connaître donc plutôt bien pour l'époque. Effectivement, au début, il pourrait très bien faire penser à un requin moderne. Je vais vous montrer que... pas tant que ça. Effectivement, quand on le regarde, il a un corps plutôt allongé, fusiliforme, les 5 fentes branchiales, 2 lingeoires dorsales, les lingeoires pectorales qui ressemblent... Bref, tout ressemble à un requin plutôt moderne. Morphologiquement, ça se rapproche. Et on va voir qu'il y a de nombreuses différentes qui nous permettent facilement de différencier et de montrer la grande différence qu'il y a entre ces requins. En effet, pour commencer, quelque chose qu'on ne remarque pas forcément, sa vachoir ici est placée en partie subterminale, c'est-à-dire bien au bout, tandis que chez les requins, elle va plutôt se porter ventralement. Ici, leurs dents vont comporter 3 cuspides, notamment une grande au milieu qui va être bordée par 2 petites pointes. Donc une dent assez spéciale et assez jolie en plus. Mais effectivement, la différence va être au niveau des racines. La racine va faire une sorte de plateforme et non pas des racines en piques, comme on le retrouve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va être donc 2 piques qui vont se rentrer. Donc là, ça va faire une plateforme qui va aller vers l'intérieur de la mâchoire. On va appeler ces dents des dents cladodontes. On va retrouver cependant un renouvellement en tapis roulant comme la plupart des poissons cartilagineux à partir de ce moment-là. Ce poisson-là va être assez différent puisqu'il va avoir comme caractéristique une absence d'anticululermique, ce qui est assez rare chez les poissons cartilagineux. On va en retrouver seulement autour des yeux très peu, mais vraiment très très peu chez ce poisson-là. C'est assez bizarre. Chez les poissons cartilagineux, c'est normalement assez courant. Alors effectivement, quand on parle du corps du poisson, ce sont des différences assez mineures pour l'instant. Mais c'est quand on va regarder à l'intérieur du poisson qu'on va bien comprendre qu'il ne fonctionne pas comme les requins modernes. Par exemple, on peut parler des articulations des nageoires pectorales. Elles étaient bien moins mobiles. En fait, chez les requins modernes, il va y avoir 3 cartilages à la base des nageoires qui sont donc le propterigien, le métapterigien et le mésopterigien. Chez Cladocelac, on va retrouver seulement le métapterigien. Ce qui va donner donc des nageoires beaucoup moins mobiles que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc, peut-être un poisson puissant qui va vite, mais peut-être moins agile. Aussi, quelque chose qui est intéressant chez celui-là, et qui est peut-être que chez celui-là, je ne connais pas tous les requins pour le savoir, mais il faudra voir avec un spécialiste, l'épine de ce requin qui est donc ici dorsale, avant la nageoire dorsale, va être assez surprenante puisqu'en fait, elle est faite pas comme toutes les épines des autres poissons cartilagineux va être faite avec de l'os. C'est alors là qu'on soulève un point super important puisqu'en fait, ça veut dire que les poissons cartilagineux sont capables de produire de l'os. Quand on voit aujourd'hui la domination des poissons osseux dans les océans et même sur toute la Terre en fait, tous les animaux osseux, on peut se demander pourquoi si les requins peuvent produire de l'os, ne l'ont-ils pas fait ? Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet-là. Déjà pour commencer, qui a dit que l'os était supérieur au cartilage ? C'est le hasard qui fait que s'ils ne sont toujours pas disparus, c'est que le cartilage n'est pas moins intéressant que l'os. Cependant aussi, une chose qui peut être assez intéressante à dire, c'est que les requins ne possèdent pas de vessie natatoire. Une vessie natatoire, c'est une poche de gaz qui permet aux poissons osseux de se maintenir dans des colonnes d'eau, donc plus il a rempli de gaz, plus il flotte, etc. Chez les poissons cartilagineux et notamment chez les requins, cela va être le foie qui va faire remplir ce rôle pour se maintenir. Sauf que le foie est beaucoup plus imposant, beaucoup plus lourd et moins efficace que le gaz des vessies natatoires des poissons osseux. C'est là qu'intervient l'argument du cartilage. Le cartilage est beaucoup plus léger que les os et donc serait une compensation tout à fait respectable pour ce genre de locomotion. Chez ce requin, et si on regarde sa colonne vertébrale, il faut savoir que chez les requins et les poissons cartilagineux en général, les vertèbres sont calcifiés, c'est-à-dire sont plus solidifiés, tandis que là, ça ne va pas être le cas chez celui-ci. Donc des vertèbres d'une colonne vertébrale très souple et donc un poisson très souple. Ce qui signifie qu'il était peut-être très environ, mais en tout cas il était très puissant et il y avait une nage puissante. Effectivement, si on regarde sa nageoire caudale, c'était un requin qui était taillé pour la course. Une petite anecdote pour finir avec ce requin, c'est qu'on n'a trouvé que des femelles de ce requin. Cela pourrait être possible parce qu'ils ont été trouvés tous au même endroit et comme on le voit chez le requin actuel, que c'est des poissons donc d'eau de marins, il pourrait y avoir une ségrégation comme on en trouve aujourd'hui où les femelles et les mâles se retrouvent à un endroit qu'une fois dans l'année. Si l'endroit qui se facilite bien, c'est l'endroit où il n'y a que les femelles qui se regroupent, ça pourrait expliquer cela. Si on parle de leur écologie, effectivement, s'ils ressemblent tant à des requins d'aujourd'hui comme le requin top par exemple, on peut se dire qu'effectivement ils avaient une écologie similaire. Effectivement, c'est une convergence entre les deux organismes, notamment une convergence du requin top actuel. Cela veut dire qu'ils sont dans la même niche écologique, qu'ils vont donc avoir les mêmes alimentations et les mêmes façons de s'alimenter. Effectivement, quand on regarde le régime alimentaire des requins top actuels, qui est un prédateur de 5 mètres de long, qui mange donc des petits poissons, des céphalopodes, on verra chez Cladocellac le même type d'alimentation, des petits poissons, d'autres arthropodes, car on les a retrouvés donc dans son contenu stomacal et on sait même qu'ils mangeaient des poissons d'abord par la queue. Alegote inutile. Maintenant, c'est ici qu'on arrive à la première grande diversification des requins et elle sera au Tévonien supérieur. Effectivement, au côté de Cladocellac, on va voir plusieurs groupes qui vont apparaître et se diversifier à ses côtés. Et là, on va voir une famille de requins que l'on verra dans toutes les vidéos prochaines, en tout cas dans l'âge d'or des requins et qui va être très important qui sont les Ctenacantes qui vont apparaître à ce moment-là. Ils sont caractérisés par leur épine dorsale avant la nageoire dorsale qui est assez imposante. Ils vont être décrits par Louis Agassiz. Effectivement, quand on regarde leur nom, Ctenos signifie griffe et Cantus, Cantos, épine. C'était un excellent moyen de se défendre. Effectivement, on a trouvé un fossile de Placoderme avec dans sa bouche un de Ctenacante et l'épine qui lui traversait le crâne. Effectivement, donc relativement redoutable. Le problème, c'est que ce fossile, bon, il est mort en étant mangé mais au moins il aura tué son prédateur. Cependant, le groupe de requins qui a eu la plus grande diversification à ce moment-là est le groupe des Fébodontes. D'ailleurs, les premiers qui vont être trouvés seront du genre Fébodus au Dévonien supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va les retrouver partout. Au niveau paléogéographique, on va les trouver partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est des très bons nageurs de grandes surfaces, donc marins de grandes surfaces et leurs dents est assez marrant puisqu'en fait, là, ce seront les premiers tridents, donc vraiment des dents à trois cuspides. Il y a même le genre Trinacodus qui fait partie de ces Fébodontes qui va innover en faisant des sortes de hameçons avec ces cuspides qui vont se recourber pour ne pas lâcher ses proies. Même chez certains, chez Diademodus, on va avoir des dents qui auront 17 cuspides, donc des vraies peignes. Et d'ailleurs, elles seront tellement fragiles que le paléontologue Michel Ginter un paléontologue polonais va proposer la meilleure interprétation possible à ses dents. On aurait ici le premier poisson cartilagineux filtreur de l'histoire des poissons. Aujourd'hui, le requin qu'on connaît filtreur, qu'on connaît tous, le requin baleine, va filtrer ici avec ses branchies. Sauf que là, il filtrerait avec sa mâchoire et donc ses dents filtrerait le plancton et serait donc le premier mangeur de plancton déjà des modus, une star avant l'heure. De plus, on peut le reconstituer parce qu'on a trouvé un squelette complet. C'est un requin qui va faire 40 cm de long, pas très très grand. Et effectivement, après, on va trouver d'autres requins dans d'autres groupes qui seront également filtreurs. Et en fait, on voit que les requins, malgré les placodermes, se dispersent et vont doucement aller chercher des niches différentes, écologiques, pour se diversifier un maximum. Et effectivement, on va même trouver des requins d'eau douce comme Agélosus. Bref, ils vont aller partout. Je vais vite fait également parler des cimoriiformes et des ibodontes, deux groupes qui sont apparus à ce moment-là, mais ils attendent tranquillement dans l'ombre et vont se développer après. Ils vont connaître une très grande diversification, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Alors, on a vu dans cette vidéo, rien que dans cette vidéo, on a vu de nombreuses dents, des dents, des tridents, des bicuspides, des 17 cuspides, enfin bref. Mais on n'a pas vu un type de dent qui est très important et qu'on le reverra beaucoup, ce sont les dents plates. Les dents pointues laissent des niches écologiques totalement vides. Ce sont bien pour les prédateurs qui vont attraper des corps mous, des poissons, mais les dents plates ne lanceront plus aucune chance à tout ce qui est ammonite ou ce qui est poisson à carapace comme les placodermes, les petits placodermes. Ce sont les dents broyeuses. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on a la grande révolution du Dévonien pour les poissons cartilagini. Cet accès à un régime alimentaire dit durophage va permettre d'ouvrir un horizon évolutif pour les requins et pour les poissons cartilagini en général. Ici, les cuspides vont être tellement réduits qu'on va arriver presque voire quasiment à des dents plates qui vont permettre donc de broyer les coquilles et les choses que les dents ont pointues qui sont trop fragiles pour le faire. Un tel changement au niveau des dents implique des intermédiaires et ne peut pas arriver comme ça par hasard. Effectivement, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir à cette époque déjà commencer à faire des liens entre les familles de requins connus et permettre de faire un peu un arbre du vivant. Par exemple, on peut parler du groupe des protocodontes qui vont en tout cas être très proches de la famille des holocéphales, les chimères. D'ailleurs, c'est il y a 390 millions d'années que le premier holocéphale, en tout cas le plus proche des holocéphales, a été décrit. Il a été nommé Mélanodus lunessi, ce qui signifie la dent noire de M. Louns, la personne qui a découvert. Et en fait, ces holocéphales vont connaître une diversification hors norme puisque avec l'apparition de ce régime d'urophage, il y a 3 groupes d'holocéphales qui vont apparaître qui sont les holodontes, les coquillodontes et les psamodontes. Et chaque ordre sera de plus en plus adapté à un régime d'urophage, donc des dents de plus en plus. Et c'est ici que je vais faire venir cette vidéo. On a vu le début des requins, vu, bon là juste très rapidement, mais le début des holocéphales, donc les premières chimères, les requins se sont doucement diversifiés en allant chercher chaque niche écologique et on se dirige vers eux vers un âge d'or. En effet, les premiers subterbranchalia, qui en fait est le nom que l'on donne aux requins plus cimères, donc le groupe finalement de tous les poissons cartilagineux, or ceux qui sont primitifs, j'ai envie de dire, ce seront d'abord des chasseurs et vont doucement se diversifier, planctonophage, turophage. Donc à la fin du débonien, même s'il ne domine pas les écosystèmes, ils vont se diversifier dans différents niches écologiques assez tranquillement. Ils vont dans un large spectre de niches écologiques et même dans les eaux douces. Cette nouvelle diversification se fait dans le contexte d'une des cinq grandes crises du vivant, celle du dévonien. Celle que l'on appelle d'ailleurs même la crise phrasnien-faménien qui sont les derniers paliers du dévonien supérieur. Cette crise débutera il y a 379 millions d'années et se terminera il y a 359 millions d'années environ. En fait, pendant 16 millions d'années, il y aura de nombreux refroidissements, de nombreuses désoxyginations des océans, plein de petits hauts et bas qui vont doucement assommer les écosystèmes. Une hécatombe parmi le vivant. Et étrangement, cette hécatombe va profiter aux poissons cartilagine. Et on pense notamment grâce à leur capacité à se réfugier en eau douce. L'eau douce qui est du coup moins impactée par tous ces changements climatiques. Durant toute cette crise, les placodermes, les grands prédateurs vont quand même survivre un moment, mais à la fin de cette crise, il n'en restera plus aucun. C'est à ce moment-là que tous les fossiles de tous les requins qu'on a vus vont commencer à s'étendre. Donc c'est là qu'on voit surtout l'apparition des zoolocéphales qui vont se diversifier. Effectivement, à la dernière secousse de cette crise, Cladocélac, notre ami de toujours, va disparaître. De nombreux poissons cartilagineux vont disparaître. Mais le plus important, c'est que cela va donner le coup fatal aux placodermes. Une aubaine pour les poissons cartilagineux. Et même si aussi notre ami Phébodus va disparaître, cette aubaine de la disparition des placodermes va enlever le pire ennemi de cette époque à nos poissons cartilagineux. Ce qui va nous permettre de rentrer dans l'âge d'or des Compréchiens, l'âge d'or des requins, l'âge d'or des poissons cartilagineux que l'on verra dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Ce seront des vidéos un peu longues, mais nous allons suivre l'histoire de ces requins. J'espère que ça vous plaira. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de me soutenir. En tout cas, moi, ça me permettra de me motiver et je pense que les prochaines vidéos vous plairont si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.